Très récemment, un patient traité avec l'Umevoque aux Etats-Unis qui était complètement aveugle et qui aujourd'hui a posté une vidéo dans laquelle il conduit et il joue au bowling. Et ça, c'est vraiment un moment extrêmement émouvant. Jeansite, c'est une entreprise qui développe des traitements basés sur la thérapie génique pour s'adresser à des pathologies de neurodégénérescence en commençant par la rétine mais plus tard, ça s'intéressera aux maladies comme le Parkinson ou l'Alzheimer. Le premier produit de GenSight le plus avancé, il s'appelle le Lumevoque a démontré au terme de trois essais cliniques que des patients qui avaient complètement perdu la vue pouvaient retrouver cette vision, retrouver une vie normale, être en totale autonomie, pouvoir reconnaître des visages et éventuellement lire des lettres. Je pense que le fil conducteur, c'est essentiellement l'innovation mis au service de patients pour répondre à des questions qui changent leur vie. Changer la vie d'un patient, c'est lui permettre d'arrêter sa neurodégénérescence, c'est lui permettre de retrouver la vision, c'est lui permettre d'avoir une vie normale sans nécessairement avoir une épée de Damoclès pour un infarctus qui pourrait arriver à n'importe quel moment. Je pense qu'il faudrait vraiment prendre des mesures au niveau national et probablement même au niveau européen pour que les entreprises innovantes puissent trouver l'argent de leur croissance. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible en Europe. Il n'y a pas aujourd'hui d'argent qui permette effectivement de positionner les produits issus de technologies innovantes sur les marchés. Très certainement, oui, Alain Mérieux, le président de l'Institut Mérieux qui était jusqu'à devenir Sanofi Pasteur, l'entreprise numéro 1 des vaccins. Alain Mérieux m'a donné le virus de l'entrepreneuriat que j'ai associé au virus de l'innovation pour faire ce que j'ai fait. Mon rêve, comme tout entrepreneur, c'est que l'entreprise, GenSight, devienne le numéro 1 mondial dans sa catégorie. C'est malheureusement un rêve qui est possible au niveau du savoir-faire de GenSight et de ses produits, probablement impossible pour les raisons de financement que j'ai évoquées avant.